Radio Rivage présente, au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Patrice Malenfant, qui est artiste peintre, qui est installé à Etel depuis 13 ans et qui organise un rassemblement le 18 et le 19 mai à Etel. En fait, un rassemblement projet artistique, action culturelle très forte, car il veut recréer Montmartre à Etel, rien que ça. Bonjour Patrice Malenfant. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Oui, c'est avec plaisir. C'est au sujet de Montmartre à Etel. Oui, alors quel événement racontait à nos auditeurs la genèse de cet événement, c'est-à-dire l'idée et en quoi ça va consister le 18 et le 19 mai à Etel ? Alors le samedi 18 mai, c'est un concours. Les peintres peuvent venir se promener dans Etel et d'abord s'inscrire à la mairie. Oui. De 8h à midi. Et après, enfin, ils peuvent venir de bonheur, comme ça ils ont le temps de peindre sur place. Dans Etel, il y a le jardin de la Garenne, il y a toutes les ruelles, le port, il y a de quoi s'inspirer. Oui, très joli Etel dans le Morbihan pour nos auditeurs qui nous écoutent d'un autre département. Et donc les peintres, enfin c'est ouvert à tous déjà. Oui, et ils remettent les œuvres à la mairie de 16h à 18h. Oui. Et le lendemain, il y aura exposition des œuvres à l'extérieur, bien sûr. Oui. Il y aura un jury qui passera et il y aura des prix. Et il y aura des prix. Alors quels sont les prix qui vont être attribués ? Alors pour l'instant, on ne le dit pas. Un secret. Après une surprise, voilà. Et le dimanche, tout le monde peut, même ceux qui ne sont pas venus peindre, peuvent venir créer Montmartre à Etel en exposant tout ce qu'ils veulent avec leur support chevalet, traiteau, enfin tout ce qu'ils peuvent avoir pour tenir toutes leurs œuvres. Oui. Et possibilité en même temps de peindre sur place ce qu'ils veulent, faire du portrait, dans le style de Montmartre. Dans le style de Montmartre. Alors Patrice Malenfant, qu'on comprenne bien, comment vous êtes arrivé à ce projet ? Comment avez-vous eu l'idée de recréer Montmartre ? Quand j'étais dans la région de Nantes, j'avais connu Montmartre à Clisson. Et j'y suis participé au moins trois fois et on était de 100 à 350. Voilà, oui. Donc beaucoup. C'est la Covid qui est venue par là et pour l'instant, je crois que c'est annulé. Tout est annulé depuis. D'accord. Donc comme je suis arrivé à Etel et puis comme il y a le centre, les gens viennent se promener à Etel, mais beaucoup restent sur le port où ils remontent dans la rue où j'ai mon atelier et ils redescendent alors qu'il y a plein de petits magasins encore plus haut. Donc pour inciter les gens à remonter, j'ai eu l'idée de créer Montmartre à Etel devant la mairie et à côté sur le parking qui va être installé et réservé pour essayer de faire monter le public un peu plus haut. Oui, donc l'idée est de faire découvrir Etel, d'investir l'espace public et puis de rendre l'art très proche du public. Voilà. Et donner au public la joie, la peau d'humeur, le regard des œuvres et tout, le plaisir de regarder. Le plaisir de regarder, oui. Alors avez-vous déjà une idée du nombre de participants ? Alors je n'en sais rien puisque l'instruction est de 8h à midi, je peux avoir des peintres qui arrivent à midi, comme ils peuvent arriver à 8h le matin. Ce sera la surprise. Mais avez-vous déjà par le bouche à oreille quelques échos ? Est-ce que vous en parlez ? Oui, normalement, je devrais en avoir quelques-uns. J'aurai davantage le dimanche. Oui. Parce que bon, les peintres amateurs, il y en a qui n'osent pas se mettre dehors à peindre et tout, mais bon, s'ils peuvent exposer le dimanche, ça fera déjà un premier pas. Alors Patrice Malenfant, vous êtes artiste peintre vous-même. Parlez-nous de vos créations. Alors moi, je peins depuis l'âge de 14 ans. J'étais dans la région de Savonais, auprès de Nord, et j'ai commencé à 14 ans dans un atelier d'Émile Gauthier de Saint-Nazaire. J'ai été 22 ans avec lui. J'ai fait deux années avec son remplaçant quand il est parti à la retraite, Alain Gombeau. Et un peu plus tard, j'ai fait six mois d'aquarelles avec Direct Val. D'accord. C'est dans la région finclèse, là-bas. Alors vous peignez des aquarelles, des huiles également ? Alors je fais de l'huile, de l'aquarelle, du pastel sec, du sanguine, je fais un peu de tout. Et je fais également, bon, je suis un peintre autophilic, je fais plutôt figuratif. Oui. Et je fais du portrait à la commande où la personne à côté de moi, je fais un peu de tout, les fleurs, les natures en général, les bateaux, la mer, tout ce qui m'inspire. Tout ce qui vous inspire. Alors l'idée, c'est aussi de peindre à l'extérieur pour cet événement de Montmartre et tel. Là, à l'extérieur, je vais essayer de faire du portrait pour faire un peu le style Montmartre, j'espère que je ne le fais pas tout seul. Donc des croquis et puis être au plus proche des visiteurs aussi. Voilà, c'est ça. Et puis donner une ambiance artistique, atelier. Et moi, j'ai connu ça pendant des années. Oui, il y a un peu de nostalgie également par rapport à ce que vous avez connu. Alors, Patrice Malenfant, pour l'art contemporain, on se rend compte qu'il y a un mouvement qui est assez récent, qui s'amplifie, de prendre, si je puis dire, l'art par la main et de le conduire vers le public et que ce ne soit pas forcément réservé aux visiteurs de galeries, d'expositions qui sont parfois un peu ressenties comme un autre monde, entre guillemets, par le public. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, c'est super, oui. C'est un peu ce que je crée parce qu'on fait beaucoup d'expositions à la glaciaire et tout et il y a plein de personnes qui peignent. Il y en a qui n'osent pas trop se montrer mais qui, au bout d'un moment, arrivent à exposer quelques-unes de leurs œuvres. Et je fais en même temps, au mois de juillet, du 20 au 23 juillet, Passion, Formes et Couleurs qui est, pareil, une exposition mais sous la criée à Etel. D'accord. Donc, beaucoup d'événements pour le public et puis aussi une période où il y a beaucoup de touristes dans notre région. Et ça permet à tous les peintres qui ne vont pas dans les galeries de pouvoir exposer leurs œuvres. D'accord. Donc, en fait, c'est un événement qui est ouvert, voilà, aux peintres pour les aider aussi certains à prendre confiance en eux, c'est-à-dire à s'exposer au regard des autres et également, bien sûr, ouvert, proche pour le public qui n'ose pas, parfois, se rendre dans des expositions, des galeries. C'est vraiment une convergence, en fait, de sensibilité. Voilà, c'est ça. Alors, Patrice Malenfant, vous êtes conseiller municipal aussi, vous êtes chargé des arts. Parlez-nous de ce travail de conseiller municipal au quotidien à la ville d'Ethel. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de travail. On essaye de donner au maximum pour les autres. Oui. Eh bien, je suis rendu au deuxième mandat. Oui. À Ethel et j'avais fait un mandat où j'étais à Savenay. Vous étiez à Savenay. Oui. J'avais déjà un mandat là-bas et j'ai même été pompier volontaire pendant plus de 18 ans à Savenay. À Savenay, d'accord. D'accord. Voilà. Donc là, à Ethel, dans votre travail de conseiller municipal, est-ce que vous allez dans les écoles, dans les EHPAD, les foyers logements pour les personnes âgées ? Alors, je m'occupe de la CCAS. Je suis avec l'adjointe à la CCAS. On a quand même des réunions. Toutes les semaines, on a des réunions de bureau. Il y a de quoi s'occuper. D'accord. Et puis aussi de réfléchir à des projets culturels comme vous le faites pour cet événement qui aura lieu le samedi 18 et le dimanche 19 mai à Ethel. D'accord. Alors, vous voyez, à chacune de mes interviews, Patrice Malenfant, jetant une carte blanche à mon invité, afin de lui permettre d'évoquer un sujet, un thème qui lui tient particulièrement à cœur. Quelle serait cette carte blanche pour vous, Patrice Malenfant ? Eh bien, j'aimerais bien que beaucoup de monde soit présent et que tout le public soit heureux de venir à Ethel. À Ethel, oui. Pour vous, c'est important, cet événement, en termes de rencontres et puis peut-être de développement pour d'autres projets. Voilà. Si tout se passe bien, on pourrait continuer l'année à venir. Bien sûr, c'est une première. Alors, est-ce que vous avez des contacts avec certains artistes qui viennent taper à votre porte pour vous proposer soit une exposition, soit une action culturelle ? Pouvez-vous nous en parler ? Alors, moi, je m'occupe surtout des arts. Donc, il y a une exposition à la glacière qui se fait jusqu'au début septembre. D'accord. Donc, toutes les semaines, pratiquement, il y a des nouveaux artistes qui passent. Donc, ça fait pas mal d'artistes à passer. D'accord. Donc, les artistes, peintres, sculpteurs peuvent, en fait, vous contacter s'ils veulent exposer, s'ils veulent se faire connaître. Voilà, c'est ça. C'est très important, la communication sur tous les projets culturels qui peuvent exister dans une ville et puis dans une région. Oui. Quelle est la particularité d'Ethel, Patrice Malenfant ? Alors, la particularité, je ne sais pas trop quoi vous dire. Il y a beaucoup de choses. Et elle est sur le port. Il y a la bonne promenade. Il y a le Prat-Pic. Il y a une petite plage qui ne risque rien puisque le plus profond est à deux mètres. Oui, c'est bien. Il y a le camping. Et elle est très vivante. Même l'hiver, par rapport à d'autres villes, c'est un peu plus vivant. Même que les villes de Carnac ou tout ça, ça bouge un peu à Ethel. Ça bouge à Ethel. Alors, cet événement culturel permet aussi, en fait, d'ouvrir une promenade artistique et, encore une fois, d'amener l'art au centre de la cité. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que c'est comme très important de pouvoir être entouré de belles choses, d'œuvres, que ce soit des peintures, des sculptures dans les communes. Et puis, il faut que l'art soit vivant. Et il y a même des expos de photos qui sont mises à l'extérieur à partir de juin, de juin jusqu'à septembre. Donc, il y a plein de photos, des artistes photographes, tout. Oui, la photographie qui prend un nouvel essor également dans les projets culturels et artistiques. Je lisais dans le magazine Art, notamment, qu'il y avait beaucoup d'expositions photographies et qu'il y avait vraiment une... Voilà, les artistes réinventaient la photo et qu'ils, parfois, prenaient des photos, par exemple, d'œuvres, de peintures. Et que c'était aussi un médium de communication avec le public très intéressant. Qu'en pensez-vous ? Ah ben oui, oui, oui. Bon, beaucoup d'artistes, en plus, ils ont voyagé. Donc, ils ont des photos qui sont superbes. Oui. De voyages, de tous les voyages qu'on fait. Oui, oui, voilà, c'est ça. Oui, pouvoir aussi, voilà, communiquer au public. Ceux qui n'ont pas eu la chance de voyager, peuvent voir de jolies choses. Oui, oui, oui. De jolies choses en photo. En photo, oui. Et donc, là, ce sont des pays qui ne sont pas comme la France. Disons qu'il y a des modes de vie différents, mais justement, ça permet de découvrir le monde qui nous entoure et les différents pays de cette planète. Eh bien, écoutez, Patrice Malenfant, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette interview, de nous avoir parlé de cet événement qui aura lieu, je le redis, pour nos auditeurs de Radio Rivage, notamment samedi 18 et dimanche 19 mai à Etel, venez nombreux. Merci à nos confrères de Ouest France qui ont fait un article passionnant sur votre projet. C'est comme ça que l'équipe de Radio Rivage a fait connaissance avec vous, Patrice Malenfant. Et si vous pouvez nous envoyer le soleil ? Oui, eh bien, écoutez, pour l'instant, il brille à Arzon, tout près de Port Navallo. Oui, ici aussi à Etel, il fait beau. Il fait beau. Alors, écoutez, je pense qu'on va le garder jusqu'au 18 et 19 mai pour que cet événement soit une réussite. Vous nous tiendrez au courant, Patrice Malenfant, de l'événement. Nous prendrons aussi des nouvelles, voir comment cet événement se passe. Et nous pourrons communiquer à nos auditeurs de Radio Rivage sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Et puis, nous nous penserons à faire une nouvelle interview pour que vraiment, on puisse avoir vos réactions et peut-être des visiteurs à notre micro de Radio Rivage. Merci beaucoup, Patrice Malenfant, pour cette interview. Je remercie Marie-Noël, Caroline et Sylvie qui ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'assiste à chacune de mes émissions. Alors, très bel événement pour vous, Patrice Malenfant. Oui, merci et merci à tous alors. Merci, merci. Ça a été un plaisir et une joie de partager avec vous. A bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage, pour une nouvelle émission d'Escapades d'artistes. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.